Le flash d'information. Les Algériens se sont donc dirigés hier aux urnes pour élire le prochain président du pays, selon les derniers chiffres dévoilés par l'ANI, autorité nationale indépendante des élections. Le taux de participation préliminaire à l'élection présidentielle est de 48,03% au niveau national et de 19,57% pour la communauté nationale établie à l'étranger à la clôture des bureaux de vote à 20h. Mohamed Desherfi, président de l'ANI, affirme que l'annonce des résultats provisoires ne dépassera pas 48h. Dans le volet coopération, le Niger et le Bénin font part de leur volonté de rétablir leurs relations. Lors d'un entretien entre le ministre nigérien des Affaires étrangères Bakaria ou Sangarea et son homologue béninois Olu Seguadjadi Bakri, en marge des travaux du sommet du forum de la coopération sino-africain à Bidjig, les deux parties ont mis l'action sur la coopération bilatérale. Et puis au Soudan, la diplomatie soudanaise dénonce un récent rapport d'experts onusiens appelant au déploiement d'une force impartiale de protection des civils. Elle qualifie le Conseil des droits de l'homme d'organes politiques illégales. Un mot de santé, une campagne de vaccination contre le Mpox en République démocratique du Congo débutera le 2 octobre. En début de semaine, le premier lot de vaccins Mpox est arrivé dans la capitale de la RDC, foyer de l'épidémie. Puis du sport pour clore ce flash, un mot des Jeux paralympiques. Deux nouvelles médailles africaines en cette 11e édition et dernière journée des Jeux paralympiques. En para-haltérophilie femme, chez les plus de 86 kilos, la nigérienne Folachad Ouluwa Femiyao décroche l'or avec un record du monde à la clé en soulevant 167 kilos. L'égyptienne Nazia Ali remporte le bronze. La para-haltérophile de 38 ans offre au continent africain son 23e titre paralympique mieux qu'à Tokyo en 2021. Puis le tunisien Ouajdi Boukhili remporte le marathon homme T12. Le para-athlète de 25 ans offre la cinquième médaille d'or à son pays, la onzième, tout métal confondu. C'est la fin de ce flash d'informations. Merci à tous. On se retrouve dans un peu moins d'une heure. Restez à l'écoute.